Jean-Marie Siano est chef de la police municipale de Rieux-la-Pape. Il y a maintenant plus de 20 ans, la mairie a décidé de la doter d'armes à feu, un équipement devenu aujourd'hui vétuste. On est sur un manurin 38 spécial, c'est les armes catégorie B qui est autorisée par la loi pour les policiers municipales. Quel âge a cet âme par exemple ? Ça, ça a 25 ans. Selon le syndicat de défense des policiers municipaux, 45% des agents sont armés. Pour mieux les protéger, le gouvernement propose de financer certains équipements et d'autoriser les maires à prélever des armes dans les stocks de la police nationale. On en rêve depuis tellement longtemps que c'est un besoin réel sur le terrain. Pourquoi nos amis gendarmes et nos amis policiers nationaux sont équipés ? Pas nous, on se le demande encore. Car depuis plusieurs années, les missions de la police municipale ont évolué. Les agents peuvent aujourd'hui effectuer des relevés d'identité et des tests d'alcoolémie. Depuis avril dernier, ils secondent également la police nationale en assurant la sécurité de certains lieux de culte. Les policiers municipaux peuvent être exposés au même danger qu'un policier national. Donc forcément, à partir de ce moment-là, les équiper des mêmes armes pour pouvoir se défendre face à des personnes qui peuvent être déterminées, je pense que c'est une bonne chose pour la sécurisation et de la population et de l'intervention des forces de l'ordre. La profession reste traumatisée par la mort de Clarissa Jean-Philippe, policière municipale assassinée à Montrouge en janvier dernier. Elle n'était pas armée. ... ...